Justement, un élu, les Républicains, bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Vice-président des Républicains, député européen. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter ce que disait ce matin chez nous Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, au sujet de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, au sujet de la nomination de Rachida Dati à ce poste. Oui, elle ne lui connaît rien, mais ce n'est pas grave. Il faut savoir comment marche l'État et avoir autour de soi des gens qui sont très compétents et très capables. Elle n'y connaît rien, dit donc Frédéric Mitterrand, Rachida Dati à la Culture, François-Xavier Bellamy. Elle est légitime ? Moi je crois que quand on nomme des gens pour une fonction aussi importante que celle de ministre de la République, il faut que ce soit pour des raisons qui sont liées au fond des sujets qu'on leur confie. Effectivement, on n'a pas forcément besoin qu'un ministre soit un expert, un technicien. On a besoin qu'il ait une vision politique, mais il faut quand même, me semble-t-il, avoir une vision politique du domaine dont on s'occupe. Donc elle est compétente ou pas ? Et finalement, je me fie à ce que me dit Frédéric Mitterrand. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas seulement Rachida Dati. Ce gouvernement, c'est, comme le disait très bien Vincent Trémolet de Villers dans le Figaro aujourd'hui, c'est comme un jeu de chaises musicales, mais sans la musique. Alors vous avez Mme Pannier-Runacher, j'ai travaillé avec elle à Bruxelles, à Strasbourg, parce qu'elle était en charge des questions d'énergie. Moi je me suis battu pour défendre le nucléaire, ça a été l'un de nos grands combats avec les Républicains au cours des dernières années. Et bien Agnès Pannier-Runacher, qui s'occupait d'énergie, maintenant elle se retrouve à la santé. On voit Mme Moudéa Castera qui s'occupait du sport et des Jeux olympiques, alors maintenant c'est l'éducation. Et d'ailleurs, elle va s'occuper des Jeux olympiques et de l'éducation nationale. Et si on en croit les déclarations qu'elle vient de faire, ça a l'air de commencer dans l'approximation générale. Donc fondamentalement, excusez-moi, mais vous savez, ce qui résume le mieux le macronisme, c'est peut-être la formule qu'Emmanuel Macron avait eue à l'égard de sa majorité après son élection. Il avait dit aux jeunes députés qui venaient d'être élus, soyez fiers d'être des amateurs. Moi je crois que quand on s'engage dans des fonctions aussi importantes, on devrait au contraire avoir pour exigence d'être à la hauteur de sa tâche et de savoir ce dont on parle. Nous on travaille 15 heures par jour pour se base sur les sujets les plus importants pour les Français, sur l'énergie, sur les questions d'industrie, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur le coût de la vie, sur la santé. On s'engage parce qu'on y croit et qu'on veut des résultats. Et on n'obtient pas des résultats sans travailler et sans être bon dans ce qu'on fait. Et cette exigence-là, malheureusement, elle manque aujourd'hui à ce gouvernement. Et pour revenir à Rachida Dati, vous soutenez la décision d'Éric Ciotti de l'exclure de votre parti ? Bien sûr, Éric Ciotti a eu raison de dire cela de façon très claire tout de suite. Et en réalité, ça n'est même pas d'une certaine façon une décision qu'il prenait, c'est la décision que Rachida Dati a prise. Les Républicains, la droite française, ont choisi depuis des années d'être dans l'opposition. Parce que nous voyons où ce gouvernement nous conduit. Et ce qui compte, ça n'est pas de savoir d'où viennent les ministres nommés par Emmanuel Macron. Ça fait depuis 2017 qu'il nous fait le coup de faire venir des gens qui viennent de la droite, de la gauche, dans une sorte de confusion générale pour créer une politique du casting et de la communication permanente. Ce qui compte, ce n'est pas d'où viennent ces gens. Ce qui compte, c'est où ils vont et où ils emmènent le pays. Parce que c'est ça qui nous intéresse à la fin. Et en réalité, pour un électeur de droite, pour quelqu'un qui est engagé à droite, pour quelqu'un qui croit justement à la nécessité de rétablir une meilleure maîtrise migratoire, pour quelqu'un qui croit à la nécessité de reconstruire l'éducation nationale, pour quelqu'un qui croit que la réponse à la question du coût de la vie, elle se fait d'abord en rémunérant ceux qui travaillent et en faisant en sorte que ceux qui travaillent puissent s'en sortir. Sur tous ces sujets-là, on voit que ce gouvernement continue exactement la même politique que celle qui était menée par François Hollande et ses gouvernements successifs depuis 2012. Le déclassement de la France se poursuit et c'est parce que ce déclassement de la France se poursuit que notre devoir à nous, c'est d'être dans l'opposition pour incarner demain une alternative. Encore un mot sur la nomination de Rachida Dati à la culture. Vous savez ce qu'on dit et qui est d'ailleurs à peine caché par les intéressés, à savoir qu'il y a un deal entre Emmanuel Macron et Rachida Dati et qu'il n'y aurait pas de candidat Renaissance contre elle lors des prochaines municipales à Paris. Vous vous rendez compte de quoi on parle ? Moi, je me mets à la place des Français qui nous écoutent. Je me mets à la place des électeurs qui nous écoutent ce soir. Pour vous, c'est de la magouille ou c'est juste de la politique ? De quoi vous parlez ? Il y aurait un deal, on vous donne la culture en échange, on ne met pas de candidat contre vous. Mais c'est... Pardon, mais on est en train de rentrer dans une politique à la petite semaine qui fonctionne par bière à dix bandes pour des intérêts personnels. Rachida Dati, si vous voulez, moi je ne suis pas là pour faire des leçons de morale, chacun assume ses choix. Mais pendant des années, j'ai entendu Rachida Dati, comme tous les Français d'ailleurs, moi je l'ai entendu aussi dans les réunions qu'on avait au siège des Républicains, expliquer pourquoi le macronisme était en faillite et pourquoi la Macronie était une alliance, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, de traîtres qui viennent de la gauche et de traîtres qui viennent de la droite. Aujourd'hui, parce qu'elle y trouve son intérêt, elle rejoint le gouvernement, Emmanuel Macron fait un deal avec elle, elle va aller à la culture, mais on voit déjà qu'elle ne parle que de Paris. Mais qu'est-ce que c'est ? La culture en France, c'est un sujet important, vous ne croyez pas ? C'est un sujet majeur. Est-ce que c'est vraiment la question des municipales à Paris qui doit déterminer la formation du gouvernement ? C'est révoltant. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour le plaisir, je n'éprouve aucune espèce de plaisir à être dans l'opposition. Il y a des gens qui nous disent pourquoi vous n'êtes jamais d'accord avec le gouvernement. On ne fait pas ça parce que ça nous amuse de nous opposer, de critiquer, mais on fait ça parce qu'encore une fois... La liste est longue de ceux qui sont d'accord. On vous voit très très critique là, effectivement, mais il y a quand même une longue liste de ministres de droite dans ce gouvernement. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Rachida Dati, on en parle, Sébastien Lecornu, Aurore Berger. Tous ces ministres-là, ils viennent de la droite. Vous pouvez quand même considérer que c'est une victoire idéologique pour votre camp ? Mais je considérerais que ce serait une victoire si la politique qu'il mène était la politique dont la France a besoin et la politique que la droite a toujours défendue. Bruno Le Maire est à Matignon, mais depuis qu'il est à Bercy, pardon, excusez-moi, sans doute aurait-il voulu. Bruno Le Maire est à Bercy, pardon, mais depuis qu'il est à Bercy, c'est-à-dire depuis 7 ans, jamais la dette de la France ne s'est aggravée à une telle vitesse. En 7 ans, 1000 milliards d'euros de dette de plus. C'est ça le bilan de Bruno Le Maire à Bercy. Il y a eu le Covid, mais le Covid est une petite partie de cette dette. Gérald Darmanin est à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, très bien, mais depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur, les statistiques de la délinquance sont dans une situation terrifiante. On a une augmentation des coups et blessures volontaires tous les jours, on a une augmentation des homicides dans notre pays qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et on a une politique migratoire qui est, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui est hors de contrôle. Donc ça sert à quoi d'être un ministre qui vient de la droite si c'est pour faire une politique qui est plus à gauche que la gauche ? Ça sert à quoi d'être un ministre qui vient de la droite si c'est pour continuer à alimenter ce qui fait la crise de ce pays et ce qui met ce pays dans l'ornir ? Et si je dis ça, encore une fois, c'est pas pour le plaisir de la critique, mais c'est parce que notre devoir, c'est de pouvoir reconstruire. Reconstruire une alternative crédible, répondre aux attentes des Français qui, effectivement, aujourd'hui correspondent sans doute à ce que la droite a toujours défendu, à ce qu'elle aurait toujours dû défendre avec clarté et avec force, et puis reconstruire aussi une autre manière de faire de la politique, parce que cette politique du casting et de la communication permanente, on n'en peut plus. On dit un mot de Nicolas Sarkozy, parce que certains disent que son nombre plane autour de ses nominations, effectivement, il y en a un certain nombre, y compris jusque dans les formules employées par Gabriel Attal, récemment, c'est les derniers jours, à savoir le travail, la priorité au résultat, c'est du Sarkozy dans le texte. Mais Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, il a défiscalisé les heures supplémentaires. J'en parlais il y a très peu de temps avec un artisan qui me disait « Moi, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes salariés. » La défiscalisation des heures supplémentaires, c'était justement pas seulement une manière de parler des gens qui bossent et qui ont besoin de gagner plus, mais c'était une manière de le faire. Aujourd'hui, on est, encore une fois, dans une situation où on a la fiscalité la plus élevée du monde, et malgré le fait qu'on paye les impôts et les charges les plus élevées du monde, on a une dette publique qui ne cesse de déraper, et tous nos services publics essentiels sont en train d'échapper aux Français. Pour avoir un rendez-vous chez les médecins, dans beaucoup de territoires dans ce pays, il faut des semaines, parfois des mois d'attente. Pour pouvoir réussir à obtenir justice auprès de l'institution judiciaire, il faut parfois des années avant que les choses se passent. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question, c'est pas la communication. Oui, la communication, si on écoute seulement les paroles, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient nous paraître convenables. Le problème, c'est pas les mots. Le problème avec le macronisme, ça n'a jamais été les mots. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est les actes et c'est la réalité. Donc, malgré la composition de ce gouvernement, vous êtes toujours dans l'opposition, on l'a bien compris. Merci beaucoup, François-Xavier Béli. Merci à vous. Vous faites pour les Européennes ? Vous allez mener la liste des Républicains ? On verra, on verra. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'abord le contenu et l'action, et la question des personnes, elle est secondaire. Mais oui, la campagne se lancera bientôt, ne vous inquiétez pas, et nous serons au rendez-vous de cette élection européenne qui sera absolument décisive. Merci François-Xavier Béli, vice-président des Républicains. Merci d'avoir été dans RTL, bonsoir.